... Ce matin, on est venu rencontrer des jeunes du quartier qui font partie du groupe Parole d'Ado. Ce sont des jeunes qui se réunissent tous les samedis pour parler de sujets qui les touchent, de ce qui les concerne, des sujets d'actualité. Afin vraiment de leur permettre de comprendre le sujet qui va être exposé pour la pièce d'être djihad, on a fait le choix de les rencontrer pour leur parler un petit peu de tout ça, de ce que c'était la radicalisation, le djihadisme, de ce qui pouvait arriver, savoir un petit peu comment ils réagiraient, leur ressenti. C'est vrai que finalement, sur les éléments, il y a des petits moments forts. Les petits moments forts, c'est là où j'étais surpris réellement à titre personnel et individuel, c'est leur compréhension de notions, de termes qu'on emploie. Et en fait, ils parviennent à comprendre pleinement ce dont on leur parle. Un mot a été dit, sensibilisation, et à un moment, c'était stigmatisation. Stigmatisation. Il y a déjà des moments où t'as eu peur ? Ouais. Et quels moments ? Bah, je sais pas, quand j'ai vu des vidéos. Ouais. Ça m'a fait peur. Et quand t'es à l'extérieur ? Ça dépend des moments. Bah c'est pas ce qu'elle était sur l'image d'une personne, non. Voilà, plus ou moins. Moi, je suis toujours enthousiasmé de les voir discuter le samedi matin, très tôt des fois. C'est assez remarquable. C'est un sujet qu'on avait abordé avec eux, à leur demande. En fait, le groupe de paroles d'ados, c'est les jeunes qui décident du contenu des échanges de ces temps de paroles le samedi. Et c'est un thème qu'ils avaient choisi, juste après les attentats. Peut-être pas évident pour des parents d'aborder ces sujets-là. Peut-être que pour les parents aussi, des temps de paroles sur ces sujets-là seraient importants. Pendant un coup, on a fait que parler de ça. Je vois que chacun s'en a vu, si ça se fait pas, il dit que c'est une blague. Après, les avis divergent. Mais est-ce qu'ils méritaient de nous dire pour ça ? Non. Voilà, ça n'a rien à voir en commun. Je suis plus vieux, j'habite à Lille, j'habite pas à Sebrouk. Pourtant, on peut parler, dire des choses. Le communitarisme, c'est des personnes qui restent entre eux. On profitera, avec Jean Jaurès en tout cas, on leur proposera de rediscuter de ce sujet-là. Pour le coup, sans les caméras, sans les appareils photos, ce qui permettra peut-être de... Pour certains ou certaines qui se sont moins exprimés, de le faire plus facilement. C'est un sujet important. Il y aura le débat début février. Je pense que ce sera important de leur reproposer ce sujet-là dans un autre temps de parole, un samedi matin. On entend des jeunes qui ont envie de continuer à vivre normalement, malgré tout ça. Voilà, c'est très rassurant.